parce que vous adorez cuisiner je crois ça arrive oui tenez voilà on va entourer non allez-y allez-y venez au milieu bienvenue dans la vie de la quotidienne merci vous cuisinez souvent de temps en temps ouais ou de moins en moins en ce moment oui forcément forcément est-ce que vous avez un plat de prédilection ben celui qui me rappelle la polynésie c'est le poisson criolet de coco et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le partage et c'est formidable on va se régaler c'est frais c'est qui annonce le printemps aussi c'est frais comme tu le disais maya et c'est très simple à réaliser oui c'est très facile et ben c'est ce qu'on va voir ça on va voir ça tout de suite pardon de quoi t'on besoin farida pour cette recette de thon de lait de coco de tomates de citron vert de carottes d'oignons et enfin de concombre on très très fraîche cette recette par quoi commencent on chef on commence par découper les tomates en morceaux pour pouvoir les dégorger j'ai pris un peu d'avance je suis votre commis aujourd'hui donc j'ai fait quand j'ai commencé les découpes donc les tomates vous les coupez en morceaux je les ai coupé en quatre parce que celle ci était un petit peu grosse je crois que vous avez une astuce pour votre maman faisait quelque chose oui quand elle mettait dans de l'eau salée pour enlever pour dégorger pour dégorger oui voilà pour retirer un petit peu l'eau des tomates et ça donc je les plonge dans l'eau salée donc effectivement l'eau salée ça va permettre à la tomate de d'extraire tout le jus de la tomate donc il faut les laisser tremper le temps qu'on prépare les autres légumes oui c'est ça pour pouvoir découper et préparer tout le reste alors on les a les autres légumes comment on va les préparer on les découpe on les découpe en julienne ou si on a une râpe ça va plus vite pour les carottes et pour les concombres des petits morceaux ça vous parle tout ça ou pas non ça va voilà donc j'ai coupé des les carottes en lamelles je les ai recoupé ensuite en petites lanières comme ceci non j'ai déjà faim ça le fait alors quel est l'aliment que vous avez tout le temps chez vous à la maison ah ça dépend je dirais du citron ouais du citron parce que c'est très bon dans avec du poisson et qu'on en a souvent c'est très bon pour désinfecter les plaies ouais et c'est aussi super délicieux en citronade alors plutôt jaune ouvert nous on a des citrons verts le verre est extrêmement parfumé et moi j'ai une question une petite question c'est vrai que quand on est ministre france j'imagine qu'on fait attention un peu à sa ligne est ce qu'il y a vraiment un produit que vous adorez manger mais que vous pouvez pas trop manger parce que vous êtes ministre france oui des desserts ouais mais il ya tous les desserts à d'accord ah oui d'accord pas de discrimination et oui mais en même temps en voyageant vous me disiez tout à l'heure vous découvriez les spécialités culinaires donc quand on est ministre france il faut aussi profiter la gastronomie effectivement de la culture métropolitaine et en fait française donc partout il ya des spécialités bien sûr il faut les goûter il faut les honorer et parce que j'ai été éduquée dans le respect jamais je ne refuserai d'honorer mais bien c'est bien et ben nous non plus allez on revient à notre recette pardon on a fait une petite digression on a découpé les légumes en julienne donc les oignons les concombres les carottes oui et le poisson en petites bouchées pour pouvoir le manger à la fourchette sans avoir besoin de ce n'est pas d'accord trop petit petits cubes ça va donc des petits cubes des petites bouchées et ensuite prochaine étape je vais terminer celui-là avec le gros couteau vous allez mélanger les légumes et le thon j'imagine c'est ça c'est ça donc après avoir découpé les morceaux de thon on les met dans un saladier voilà je m'en occupe j'ai déjà les mains déjà dedans on va éviter mais non mais allez hop c'est pas très grave hop là donc je mets le poisson c'est ça ensuite j'ajoute le reste on vit tous les légumes d'accord ah il faut pas qu'on oublie les tomates aussi exact et alors les tomates pour les vider pour les éponger on va les mettre sur un sopalin sopalin un papier absorbant comme ceci voilà on va les découper voilà elles sont déjà coupées hop là j'ajoute vous dire mais là c'est une petite coupure donc c'est pour ça aussi qu'on vous met pas à contribution là sur la recette parce que voilà une toute petite voilà comme ceci voilà les petits oignons et on rajoute bon il vaut mieux couper les oignons carré mais là ils sont bien un petit un petit cube oui mais d'accord moi je ferai je ferai ça à la maison alors dans ce cas là et le lait de coco c'est là qui va intervenir c'est exactement alors attendez on a presque fini oui mais alors nous mais il faut être coco il va y en a nous dit va nous dit du lait de coco en bouteille mais qu'est ce que c'est que ça ou en briques pas du tout il faut du vrai lait de coco donc ça ça s'en trouve dans une vraie noix de coco un coco et quand on découpe en fait il ya soit de l'autre coco à l'intérieur et le lait de coco exact et le lait de coco c'est ce qu'on a quand on récupère la chair d'accord donc la chair du coco qui est ici qu'on râpe et qu'on presse et c'est ça ah oui le lait de coco c'est aussi très bon pour la peau pour les cheveux mais oui c'est top et pour le poisson cru c'est délicieux mais vous le faites vraiment vous quand vous l'utilisez vous le rappez vous le pressez ça prend du temps non quand même et c'est parce que c'est comme ça qu'on met l'amour dans la recette ça va oui voilà c'est bon il y aura de l'amour quand même dans la note vous allez voir donc là est ce que j'en mets pas trop non ça va là c'est bon là ça ira super et on termine par le citron on met pas de sel du tout si on peut en mettre une petite poivre et alors la botte secrète pour apporter du peps c'est du citron c'est le citron verre le jus on n'est pas de zeste c'est juste le jus oui juste on peut rajouter c'est important de mettre le citron dernier parce que sinon il va cuire le poisson et ce sera plus un poisson et voilà on veut pas un poisson et du coup vous le mangez en entrée ou en plat on peut faire les deux ouais c'est ça c'est fabuleux avec du riz moi j'ai mangé ça en polynésie accompagné d'un riz parfumé mais à tarhiti on mange tout le temps du riz avec tout et n'importe quoi c'est vrai c'est tellement bon oui c'est vrai voilà et puis le riz ne va pas du tout altérer le goût du plat même je trouve que c'est meilleur avec la sublimer c'est ça bon allez je vais faire du riz et ben merci beaucoup on va se retrouver tout à l'heure pour la dégustation et auparavant va jardiner mais alors jardiner en toute sécurité pas mal au dos pas mal au bras avec alain et son invité